22h30, comme tous les soirs, le camping-car de l'association Magdalena sillonne les allées du bois de Boulogne. A son bord, le père Jean-Philippe Chauveau est deux bénévoles. Depuis dix ans, ils offrent un peu de chaleur et d'amitié aux prostituées. On se rend compte qu'ils ont tellement besoin d'amour. En fait, ils attendent de nous aussi cette tendresse. Au début, c'est un peu sauvage. Et puis, petit à petit, comme il y a une confiance qui s'établit, il y a un lien d'amitié. Il y a une qui me disait une fois, vous savez père, des fois je ne peux pas monter dans le camping-car, mais rien que de savoir que vous êtes là, qu'est-ce que ça nous fait du bien ? Parce qu'il y a la culpabilité, il y a la honte, tu vois le regard des clients sur elle aussi. Il y a un qui passe, qui se moque d'elle, qui les insulte, qui leur jette des pierres. Et ça, c'est dur à vivre. Les regarder comme le bon Dieu les regarde, quoi. Si je n'avais pas rencontré les gens que j'ai rencontrés, qu'est-ce que je serais devenu aujourd'hui ? Moi, j'étais parti pour être un délinquant. Des parents qui boivent, beaucoup de violence, pas d'amour, la délinquance, c'est toute l'enfance de Philippe. Des années de pension religieuse lui ont imposé une pratique à laquelle il n'adhère pas. Le premier communiant est un peu triste, mais des rencontres vont bouleverser le cours de sa vie. Fondatrice de l'Office chrétien des personnes handicapées, Marie-Hélène Mathieu a accompagné son chemin. Il est devenu son ami. Tout son parcours, c'est vraiment l'œuvre de Dieu qui agit par les rencontres et les événements. Et c'est visible, criant dans sa vie la manière dont il a été conduit. A 32 ans, l'ancien ouvrier de Peugeot est ordonné prêtre dans la communauté Saint-Jean. La rencontre avec son fondateur, le Dominicain Marie-Dominique Philippe, est déterminante. Il l'envoie en mission auprès des toxicomanes. Quelques années plus tard, le padré, comme on l'appelle, fonde Saint-Jean-Espérance pour leur venir en aide. Très vite, sa compassion s'étend à toutes les misères. Je me sentais attiré vers eux, parce que beaucoup de jeunes n'ont aucune, pas de sens à leur vie, marqués par la drogue, par la délinquance, par la prison, par la prostitution. Et en fait, je me suis rendu compte que souvent, ils voyaient l'Église comme une donneuse de leçons, repère morale, mais pas comme une présence aimante. Installé avec sa communauté dans une paroisse chic de Boulogne-Biancourt, le père Jean-Philippe instaure très vite des repas hebdomadaires où sont invitées toutes les personnes en difficulté. Au sein de son association, il a mobilisé près de 200 bonnes volontés. Il y a un état dans notre vie où il faut qu'on la vive, cette miséricorde, nous-mêmes. Et ensuite, une fois qu'on l'a vécu, je crois profondément, avant de recevoir la misère des autres. Mais je t'ouvre mon cœur et tu peux venir y habiter dedans, quoi. La qualité qui me frappe le plus chez lui, c'est sa compassion. Il rejoint vraiment la personne à l'intérieur de son cœur au plus profond et sa miséricorde. Et son don pour lui redonner confiance et la faire rebondir. J'aime tout au long de ma journée poser des petits actes d'adoration. Surtout prier avec le cœur. Je regarde Dieu et Dieu me regarde. Et tu le sais. Cet amour que tu donnes, tu le trouves où ? Ah ben je le trouve dans le cœur de Dieu. Deux heures du matin. Dans le bois de Boulogne, la tournée se termine toujours par une prière. Les prostituées y tiennent tout particulièrement. Dans quelques semaines, elles partiront en pèlerinage à Lourdes avec l'évêque et le père Jean-Philippe. Son nouveau projet, aider celles qui le désirent à quitter le trottoir. Merci. 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 Merci.